Attention, certains passages contenus dans ce programme peuvent heurter la sensibilité des auditeurs. Mais donc en ville, les gens parlaient de l'histoire de la championnière. Et à un moment donné, lui, il dit « ouais ». Et on a foutu la séance de Samy Jolle, quoi. Et il a commencé à rigoler, quoi. Mide de l'essence en Samy Jolle dans son sexe à Christine Vanesse. Moi, j'ai trouvé ça choquant, je lui dis « attends ». Parce que c'est un gamin, en fait, c'est un minor d'âge. Et je lui dis « attends, tu trouves ça marrant, toi ? » J'ai dit « mais je vais te coller une gifle, hein ». Et là-dessus, directement, parce qu'il a vu que je n'étais pas content, il a foutu le camp, quoi. Alain Longlet, dont vous venez d'entendre la voix, a 21 ans en 1984. C'est un habitué de la bande de punk qui traîne autour de la fontaine Place Agora, en face de la galerie du Mamenon, dans le centre-ville de Bruxelles. Il est au cœur de ce qui deviendra une enquête tentaculaire sur le meurtre de Christine Vanesse. Aujourd'hui encore, beaucoup pensent qu'il est impliqué dans ce crime. Dans cet épisode, nous l'entendrons 40 ans plus tard. Sa disparition reste une des plus mystérieuses affaires criminelles de ces 20 dernières années. Moi, je suis sûre que Christine savait ce soir qu'elle n'allait pas rentrer chez elle directement. Elle a peut-être vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir, même sans le savoir. Christine Vanesse lui avait dit qu'elle pouvait changer de vie parce qu'elle avait compris qui étaient ses vrais amis et qui n'étaient pas ses vrais amis. Puis elle m'a dit qu'elle sortait avec un gars et que ses copains étaient très bizarres et qu'elle avait peur de ses copains. La RTBF et Frissons Média présentent Le meurtre de la champignonnière Un podcast d'investigation d'affaires criminelles non résolue. La scène punk et rock alternatif bat son plein au début des années 80. Skinheads, punk, new wave et autres mods sont de la partie. Le centre de Bruxelles voit naître des clans de tous horizons allant des anarchistes aux néo-nazis en passant par toutes les mouvances qu'on peut imaginer entre les deux. Alain Langlais traîne avec la bande de punk qui squattent la place de la monnaie et la galerie Agora à deux pas de la grande place. Chaque punk a un surnom comme Coco, Kleenex, Clochard, Vicious ou Iroquois. Pour des raisons évidentes, Alain Langlais se fait tout simplement appeler l'Anglais. Il est teigneux, colérique et a une réputation de bagarreur. De corpulence moyenne, il porte les cheveux blancs décolorés et de prime abord il n'a pas l'air très imposant mais il peut exploser sur un coup de tête. Je fréquentais les punks mais contrairement aux punks comme on se l'imagine je ne sais pas comme ça. Alain Langlais j'étais propre sur moi habillé plus comme un new age j'avais les cheveux propres alors que mes potes mettaient du savon dans leurs cheveux la peinture moi j'étais plus ou moins clean je travaillais à l'époque d'ailleurs au mois de février 1984 j'étais en période de préavis c'est comme ça que le matin comme je dis je suis parti le matin à mon boulot j'ai acheté le journal j'ai vu qu'il y a eu un meurtre pris de chez moi et voilà pour moi ça n'est pas plus loin à ce moment là c'est dans les jours qu'ils ont suivi que je me suis rendu compte que beaucoup de monde parlait de cette histoire que ce soit à l'Etherby que ce soit au Bruxelles-Centre je crois que dans tout Bruxelles on en parlait donc il y a des gens qui disaient certaines choses qui fabulaient j'ai entendu un gars en ville un petit skinnest qui dit qu'il a mis de l'essence en Saint-Mijol mis de l'essence en Saint-Mijol dans son secteur Christine Panis et moi j'avais d'ailleurs dit au petit on dit tu trouves ça marrant toi je vais te mettre une tarte espèce d'imbécile parce que moi je n'étais pas d'accord du fait qu'il rigolait de Saint-Mijol selon l'anglais un jeune skinnette du centre-ville appelé Petit-Ondu se vante un peu partout d'avoir été impliqué dans le meurtre de la champignonnière Petit-Ondu n'a que 16 ans à ce moment-là et beaucoup pensent qu'il frime pour paraître plus dangereux et méchant qu'il ne l'est en réalité et donc moi j'ai répété ça c'est R*** qui lui rapidement a été un gendarmerie à la Légion de Mobile déclaré qu'un punk lui avait raconté ça, ça et ça et donc comme j'ai expliqué donc justement le Serge c'est de lui qu'arrivent les problèmes d'après l'anglais également un jeune homme du voisinage appelé Serge S est constamment en train de parler et de poser des questions à propos du meurtre de la champignonnière c'est pour cette raison dit-il que quand Petit-Ondu se vante d'être impliqué dans le crime il en fait part à Serge S le 26 avril 1984 Serge S se présente spontanément à la Légion Mobile de la gendarmerie en stipulant qu'il a des informations sur le meurtre de Christine Vaness il est auditionné et raconte avoir entendu qu'un jeune skinhead du centre-ville s'éventait auprès d'Alain Langlais en termes très crus d'avoir participé au meurtre de la champignonnière parce que moi Serge S c'est pas un ami à moi en fait c'est aussi un gamin on se connaissait de vue mais pour moi c'est un gamin il a rien à voir avec moi mais comme il habite mon quartier c'est un jeune du quartier ça m'arrivait de lui parler à lui comme à d'autres et donc lui chaque fois il venait me parler sur la championnière et à ce moment-là moi je lui dis je fais écoute j'y en ville j'y en piste skinhead donc je dis pas ils ont dû à Serge S parce que ça sert rien il connait pas j'y ai un skinhead qui a dit qu'il avait foutu le baisseur sa mijole et il a commencé à rigoler moi je lui dis simplement ça il fait ah bon je vois je dis c'est bizarre mais moi je dis pas que c'est vrai ou faux ce qu'il raconte l'autre enfin le petit ondu je raconte simplement ce qui s'est passé et quelques semaines plus tard là les gens ils viennent me chercher la maison et là-dessus ils sont arrivés au poste ils me disent oui oui Paris vous avez entendu quelque chose sur l'histoire de la championnière je fais pardon oui Paris vous avez entendu quelque chose je fais ah oui j'y ai un gars un petit skinhead qui s'est planté d'avoir foutu de la descente sa mijole donc ok je signe ma déclaration et par après ils ont retrouvé le gars en question bon je connaissais pas son nom de famille rien je savais pas donner son adresse non plus donc ils ont quand même fait leur recherche ils l'ont trouvé et le gars en question a reconnu qu'il avait dit ça l'interrogatoire d'autres personnes confirme que petit ondu s'est vanté d'être impliqué dans le crime nous avons parlé avec d'autres punk et skin de l'époque qui décrivent petit ondu comme étant un gamin qui traîne avec eux pour essayer de se faire accepter en tant que skinhead il a le crâne rasé et porte un collier avec une fiole dont il prétend qu'elle contient les cendres d'un druide français la police le recherche et finit par le retrouver dans un squat sur le boulevard Brent Whitlock près du square Montgomery à Bruxelles dans le même temps elle commence à interroger de plus en plus de personnes gravitant autour ou faisant partie de ce petit monde alternatif et plusieurs témoins confirment que Christine Van Ness a bien été aperçue tant à la fontaine de la place Agora que dans les bars du centre-ville fréquentés par les punks le témoignage qui suit est celui de l'un d'entre eux qui désire rester anonyme moi je m'identifiais comme punk mais à partir de de 83-84 je me mets à l'écart de milieu punk parce que ça puait il y a trop de violence trop de drogue voilà c'était plus sympa de boire une bière au chaud au bire en écoutant du métal que grander sur la fontaine en espérant boire une demi-bouteille de bière d'un litre sur la journée voilà lorsqu'il parle du bire il s'agit du bire Kelder un café dans une cave près de la grande place de Bruxelles où se côtoient punk skin et hard rocker c'est un endroit clé dans cette histoire nous y reviendrons plus tard le bire c'était plutôt métal mais il y avait quelques punks c'est là que bien avant naturellement j'ai remarqué Christine Vanesse j'ai compris après que c'était Christine Vanesse une des années à comprendre c'était elle on l'a remarqué en fait elle venait assez tôt la plupart des gens de là-bas ne s'en souviennent pas parce qu'elle venait je crois entre 16h et 18h et le bistrot il se remplissait à partir de 19h mais on l'a remarqué assez fort parce que un gilet en jeans avec des badges c'était presque un uniforme là-dedans et elle elle avait un anorak de ski bleu et rouge mais elle faisait tâche dans le paysage quoi parce que au milieu de types qui ont tous des blousons en cuir clouté et soit des longs cheveux soit des cheveux en l'air une petite jeune fille comme ça en anorak de ski c'était décalé il confirme également que certains punks se vantent d'être impliqués dans l'affaire je me souviens il y avait un mec dans mon école c'était un punk qui a disparu il s'appelait Vincent il s'est barré en Italie je crois à un moment mais lui il était tout le temps avec les mecs de la place de la monnaie et puis de la place d'Agora après il chantait c'était un soir à la champignonnière il fallait voir les punks déchargés voilà ils étaient très très fiers en fait ils étaient très fiers de ça j'ai l'impression où ils jouaient à l'être tout ça ça les positionnait un peu comme des comme des durs ils aimaient beaucoup jouer à être plus durs qu'ils en avaient vous écoutez le meurtre de la champignonnière un podcast de la RTBF nous avons pu retrouver une autre personne qui connaissait Christine et qui confirme qu'elle passait effectivement du temps en ville au sein des communautés punk skin et autres genres alternatifs juste avant son meurtre moi Christine je l'ai vraiment connue qu'un moment c'est juste avant ce meurtre Ingrid Koval je l'ai fréquenté un petit peu seulement et vraiment vers la fin de l'époque où j'étais en dérapage et elle commençait un petit peu à tremper dans ce milieu on s'est croisé moi à la fin et elle à ses débuts Ingrid traverse une phase difficile de sa vie lorsqu'elle rencontre Christine elle a passé une grande partie de son adolescence dans les rues du centre de Bruxelles elle avait auparavant fréquenté le lycée Jacquemin en même temps que Christine et l'a immédiatement reconnue lorsqu'elle l'a vue en ville mais Christine elle traînait un peu dans tous les groupes comme ça mais c'était 5000 par là 5000 par ci et c'est ça qui m'a saisi c'est que c'était place de la monnaie qu'elle avait cette curiosité d'aller se planter dans tous les groupes elle était pendant une après-midi elle était avec les punks une après-midi elle était avec les skinettes puis elle passait de l'un à l'autre puis il y en a qui se mélangeaient là-dedans parfois elle était extrêmement curieuse mais un peu trop c'est ici dans cette champignonière désaffectée que les pompiers ont découvert le corps carbonisé d'une adolescente de 16 ans c'était le 13 février dernier Christine avait disparu depuis quelques heures alors qu'elle rentrait chez elle à l'époque des jeunes marginaux occupaient les immeubles déserts du quartier de la chasse royale la police a donc orienté d'emblée son enquête dans les milieux underground de la capitale pendant la perquisition du squat dans lequel la police met la main sur Petit Ondu elle trouve un carnet de notes dont quelques pages sont arrachées tant les parents que les frères de Christine pensent qu'il s'agit de son carnet ceci ajouté au fait que Christine a été aperçue en ville à la galerie Agora et au Birkeldor laisse penser à la police qu'il faut mettre les bouchées doubles sur la piste des punks l'anglais est réauditionné plusieurs fois et Petit Ondu est interpellé donc moi j'ai comment je dis j'ai rien à me reprocher je dis la vérité j'ai répété quelque chose que j'ai entendu je n'aurais peut-être pas dû le faire c'est ce que je me dis après coup mais bon à ce moment-là je ne sais toujours pas que je vais avoir les problèmes que je vais avoir je ne me rends pas compte de l'ampleur de ce qui va se passer et assez rapidement la brignette criminelle est venue chez moi plusieurs fois les mamans ils venaient tous les jours je dis mais qu'ils viennent m'emmerder ceux-là je dis moi je ne sais rien sur cette affaire la seule chose que je sais leur dire c'est ce que le petit on lui a dit pour l'arrêt je ne sais pas et à chaque fois ils viennent me demander si je connaissais la fille je dis mais non je ne la connais pas je lui ai écouté je me dis je ne connais pas cette fille je ne sais pas qui c'est il me montre les photos je dis oui elle est jolie je dis mais moi je n'ai rien vous dire moi et ils ont toujours insisté sur le fait que je la connaisse ils auraient bien voulu que j'avoue et je leur ai dit c'est hors des questions que j'avoue qu'il y a quelque chose qui n'existe pas dans le même temps l'étau se resserre autour de Petit-Ondu le crâne rasé de 16 ans fait soudainement beaucoup moins le malin maintenant qu'il est sur la sellette il raconte désormais qu'il a tout inventé pour faire le dur et se rendre intéressant la police est maintenant en possession de toute une liste de surnoms des différents punks et elle met l'anglais et Petit-Ondu sous pression pour qu'il donne les noms des autres personnes qui seraient impliquées un de ses surnoms est Iroquois également connu sous le nom de l'allemand parce qu'il vient des cantons de l'Est et a un accent germanophone apparemment Petit-Ondu et Iroquois sont inséparables à cette époque d'autres témoins ayant été interrogés affirment avoir vu Christine Vanese en présence de Punk au bar Le Café du Coin le témoignage qui suit est celui d'une femme qui fréquentait un groupe de skinheads à l'époque elle désire rester anonyme moi en tout cas à l'époque c'est la première fois 6 heures à l'APJ et en fait ce qui m'a frappée à ce moment là c'est le fait qu'ils ont directement parlé d'un allemand qui serait appliqué directement très directement dans l'affaire et celui-là je savais très bien qui c'était un grand allemand avec un Iroquois comme ça et bon quand ils m'ont interrogé la police il y a un truc qui m'est revenu parce que j'avais vu l'allemand parce que cette fille n'avait rien à voir avec nos milieux elle était ni punk ni quoi que ce soit c'était une fille tout à fait de look normal paraît-il et au Café du Coin un jour je me suis rappelée mais pas moyen de me rappeler la tête de la fille vraiment mais je suis sûre que je l'avais vue une ou deux fois au Café du Coin avec une fille qui avait l'air de ne rien avoir et ça ça m'avait fait tilt parce que je me dis c'est bizarre que bon je m'étais dit c'est bizarre qu'est-ce que cette fille fout avec lui parce que c'était pas une punk c'était un bonheur tu vois une petite jeune fille tout à fait normale quoi tu vois après plusieurs interrogatoires l'anglais attire également l'attention de la police sur cet homme appelé l'allemand ou Iroquois alors il me demande donc il me pose des questions je ne sais plus très bien lesquelles quand on est sur des gens de la ville et j'ai dit écoutez en ville il y a un gars hyper violent quoi j'ai dit qui frappe sur les gonzesses j'ai dit c'est l'Iroquois c'est qui l'Iroquois toi j'ai dit mais je connais pas son nom j'ai dit mais la seule chose que je sais c'est que c'est un copain du petit ondu et le gars est hyper violent ce n'est que le 24 mai 1984 que la police est enfin capable de l'identifier son vrai nom est Serge Claude mais il est introuvable ce qui pousse la police à émettre un mandat d'arrêt international à son encontre le 27 juin 1984 il est enfin localisé dans des circonstances très suspectes pour comprendre il faut passer la frontière et nous rendre à Aix-la-Chapelle en Allemagne le 15 février 1984 une jeune fille de 15 ans dénommée Andrea Wernick se rend au nightclub le rocfabrique dans la région elle est aperçue pour la dernière fois alors qu'elle fait de l'autostop quelques jours plus tard on retrouve son corps dans un champ situé entre le nightclub et son village à moins de 15 km de la frontière belge elle a été sadiquement violée et assassinée la police ne dispose que de très peu d'indices pour avancer Andrea arbore un look punk rock ce qui amène les enquêteurs à orienter leurs recherches parmi les gens de ce milieu les investigations des enquêteurs allemands les mènent à un certain belge dénommé Serge Claude qu'il juge assez suspect pour l'arrêter immédiatement immédiatement il devient leur suspect numéro 1 et est placé en détention à l'Angers tout ceci se passe simultanément et sans connexion aucune avec l'enquête à son sujet dans l'affaire du meurtre de Christine Vaness à Bruxelles le mandat d'arrêt international a ses effets vous pouvez aisément imaginer la stupéfaction des policiers lorsqu'ils reçoivent l'information des services de gendarmerie selon laquelle Serge Claude est en détention suspecté de viol et de meurtre sur une jeune fille de 15 ans avec ce rapport accablant entre les deux affaires les autorités belges et allemandes collaborent étroitement mais faute de preuves dans l'affaire du meurtre d'Andrea Serge Claude est relaxé par l'Allemagne et mis à la disposition de la police belge le 9 juin 1984 peut-être du neuf dans l'horrible affaire du meurtre rituel d'Odergem le 16 février dernier vous vous souvenez qu'on avait retrouvé une jeune fille de 16 ans partiellement brûlée sur un bûcher dans une champignonnière désaffectée à Odergem et bien une enquête minutieuse a dirigé les policiers vers le milieu des punks et un suspect a pu être appréhendé en Allemagne fédérale il sera sans doute prochainement extradé les enquêteurs lancent une vaste opération afin d'interroger un maximum de personnes issues du milieu alternatif du centre-ville de Bruxelles la plupart d'entre elles sont relâchées après interrogatoire mais certaines restent en détention à un anglais petit ondu et maintenant un autre punk connu sous le nom de Vicious Vicious dont le vrai nom est Renaud Till doit son surnom à sa réputation de punk reconverti en skinhead avec un goût très prononcé pour la violence Vicious il ne portait pas son surnom par affaire c'était un mec vicieux des coups vicieux il avait cassé un verre dans la gueule d'un mec au DNA mais un mec super calme aucune raison de faire ça c'est pour ça que je te dis j'aime pas ce genre une violence gratuite mais vraiment gratuite les taux se resserrent maintenant autour des 4 punks l'anglais dont nous avons parlé dans cet épisode petit ondu qui dit avoir tout inventé pour se faire accepter par les skins Iroquois désormais identifié en tant que Serge Klaus et extradé d'Allemagne et enfin Vicious Punk devenue skin au comportement violent à la hauteur de son surnom et hop direction au brigade criminel là ils ont essayé de me mettre la pression parce qu'ils m'ont tapé sur une chaise au milieu d'une pièce et ils étaient tous autour de moi à l'anglais essayer de me faire peur je les ai regardés je dis écoute le premier qui me touche il va ramasser donc ils ont pas osé de m'approcher j'ai le premier qui me touche et alors de nouveau ils reviennent dis nous que tu connais Christine Bernays je dis je connais pas cette fille putain donne nous le nom de tes complices mais je dis mais quel complice j'ai rien fait mais moi à ce moment là je sais pas qu'il y en a d'autres qui sont arrêtés donc Thiel Renaud le petit ondu justement et l'allemand moi l'allemand je savais qu'il avait extradé mais les deux autres je sais pas qui sont dans les bureaux la police travaille sans relâche depuis que le témoin Serge S se présente spontanément et confirme ce qu'il a entendu de la bouche d'Alain Langlais des centaines de personnes sont interrogées plusieurs squats perquisitionnés et un mandat d'arrêt international permet l'extradition de Serge Klaus les quatre suspects sont interrogés sans relâche et c'est à ce moment qu'un d'entre eux raconte une histoire si horrible que la police ne peut qu'écouter sidérer ce qu'il a à dire donc vers 17h30 j'ai vu Christine Van Eyse à la station Montgomery accompagnée de l'anglais Vicious Petit-Tondu et un autre que je n'avais jamais vu dans le prochain épisode et je savais que c'était un type très dangereux on ne l'appelait pas seulement Iroquois vous savez on l'appelait aussi Sex and Violence et il avait une terrible réputation tout le monde savait qu'il était vraiment 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 douteux le meurtre de la champignonnière un podcast de vivacité un média de la RTBF écrit réalisé et produit par Matt Graves Jeanne Savigna et Thomas Résimant une narration de Serge Ologne Sous-titrage Société Radio-Canada et Thomas Résimant